C'est un projet qui est né d'un questionnement profond autour de la nature du réel et du fait que nos organes conditionnent le monde tel qu'on le perçoit et qu'on l'a autour de nous. C'est qui là ? De cette réflexion, on est allé chercher un appareil qui pouvait nous permettre de substituer aux organes ces organes artificiels pour aller vers quelque chose de plus objectif ou en tout cas de différent. D'essayer d'une manière ou d'une autre de s'affranchir de cette contrainte organique. En tout cas, on est sur la vision et l'audition, ce qui n'est pas du tout le spectre d'essence. Mais c'est déjà quelque chose avec lequel on a beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Donc on a considéré que le filtre organique, enfin on a considéré la vision organique, la sensation organique comme un filtre. Et nous on travaille à partir de filtres qu'on va substituer, juxtaposer sur tous les filtres. Ça peut être des choses très acidulées, très brutales comme ça l'est aujourd'hui. Et c'est tourné vers la sensation de l'utilisateur. Donc en effet, je crois qu'on va se diriger vers les choses qui vont donner le plus de sensations à la personne. Et en tout cas, lui permettre de trouver un compromis entre déplacement, capacité à se déplacer en autonomie et transformation brutale de l'environnement. Là, le fait que ce soit un sac à dos, que c'est ça et cette forme-là, ce n'est pas du tout innocent. C'est-à-dire qu'on aurait pu créer un système qui était embarqué sur le corps, moulé, dans cette optique d'hommes futuristes, etc. Ici, c'est une manière de signifier le poids de cette technologie. Et je crois qu'il faut être prudent avec des choses comme ça, même si moi, personnellement, je ne suis pas du tout opposé. Mais je pense qu'il faut être prudent avec ce type de concept. Tu vois, toi, en langue chinoise. Est-ce que la vie est plus bonne avec un casque comme ça ? Ah, c'est magnifique.